bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que tout va bien ici il pleut à clermont ferrand mais à part ça tout va bien pour moi ce week-end du coup c'était la wiki data con la convention annuelle de tout ce qui touche à wiki data et wiki base et il s'est dit plein de trucs en trois jours et en plus de 90 heures je crois de deux conférences au total j'avais envie de vous en parler de de vous reparler de certaines choses que j'ai vu et qui m'ont marqué qui m'ont plu je sais que certains d'entre vous qui me regardent avait sans doute aussi participer peut-être vu des choses qui vous ont plu n'hésitez pas aussi à me le dire puisque comme je disais il y avait beaucoup de beaucoup de présentation et je les ai pas forcément toutes vues donc ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis voilà j'ai pas de retour le chat mais je vais considérer qu'on m'entend bien et du coup je passe sur mon écran du coup pour retrouver la page de wiki data con vous pouvez la taper dans n'importe quel moteur de recherche que vous voulez vous trouverez les infos mais je vous redonne le lien ici au cas où bonsoir tout le monde et donc si on va sur le programme et qu'on descend dans le programme dans le programme en ligne avec l'outil prétox qui était pratique du coup le premier jour il y avait qu'une seule session plénière dans la même salle où il y avait beaucoup de présentation aussi diverses que variées je ne parlerai pas forcément parce que ils étaient très intéressantes beaucoup sur la théorie notamment comment rendre wiki data plus équitable pour tout le monde pour toutes les cultures pour toutes les choses possibles et imaginables en fait il y a eu plusieurs des colonnes et singe wiki data or imagine wiki data qui était très intéressant mais donc je suis pas spécialiste les vidéos sont en ligne je vous laisserai les regarder à la limite c'est plus intéressant pour vous voilà il y avait des une présentation de premier jour quand même sur le wiki data query service donc je fais mes présentations tout le mardi soir sur les requêtes sparkle elles sont sur le query service et certains d'entre vous je suis sûr le savent le query service a parfois des limites il n'est pas aussi rapide que certains voudraient bien même si je trouve qu'il est quand même déjà très rapide et donc du coup l'équipe qui derrière nous a parlé un peu des défis qu'il qu'il devait relever et l'accès limité à toute la connaissance du monde pour tout le monde est quelque chose de difficile et effectivement c'est difficile mais il ya des plans pour pour les mois là les années à venir pour améliorer ça et du coup les équipes travaillent dessus je pars forcément revenir non plus sur tous les détails techniques de ce qui va être mis en place mais ça devrait s'améliorer ou au moins arriver à continuer malgré la croissance la croissance très importante de wiki data qui est le défi principal actuellement de continuer au moins offrir le même degré de service voilà il ya eu beaucoup de discussions autour de l'abstract wikipédia donc la wikipédia abstraite comme on dit en français parfois c'est un projet de génération de texte similaire un article wikipédia même si c'est pas exactement la même chose c'est un projet à côté c'est pas pour remplacer wikipédia mais ça peut aider à démarrer une wikipédia par exemple la wikipédia en nikbo qui est ligue c'est une langue du nigeria ou tochi nous en a parlé voilà il ya beaucoup de choses qui vont arriver sur un abstract wikipédia et ça je vous en parle juste après voilà différentes choses aussi autour l'import de d'éléments autour de des concepts de lieux notamment de temples bouddhiste et autres c'était intéressant aussi de voir un point de vue extérieur voilà mais ça c'était la première journée et puis il y avait eu aussi une séance plus convivial très intéressante mais rien d'avoir avec wikidata pour le coup autour de la culture brésilienne le deuxième jour donc le samedi il y a eu là beaucoup beaucoup de présentations plus alors déjà il y avait 3,3 sessions en parallèle dans trois salles et on entrerait plus dans le vif du sujet dans les choses concrètes j'ai commencé par aller voir lydia qui nous parlait de qu'est ce que ça veut dire pour wikidata le fait que de plus en plus de gens contribuent à wikidata sans aller sur wikidata le 99% est un peu exagéré mais c'était très intéressant lydia a lancé une discussion d'ailleurs c'était pas forcément une présentation notamment en termes de qualité des données de vandalisme voilà comment on pouvait réfléchir au futur parce qu'effectivement depuis le début de wikidata c'était c'était dans le objectif dans le plan originel en tout cas mais ça sera de plus en plus vrai avec le temps c'est que en fait on peut contribuer à wikidata sans aller dans wikidata je me suis permis d'ailleurs de faire un parallèle avec openstreetmap tout c'est pareil il ya beaucoup d'outils différents pour contribuer à openstreetmap certains où les gens vont jamais vraiment sur le openstreetmap.org ya beaucoup de points d'entrée et du coup notamment pour créer un sentiment de communauté pour que les gens se coordonnent voilà donc j'étais beaucoup des questions pas forcément beaucoup de réponses mais c'était intéressant quand même il ya le room qui me dit et c'est mal non je pense que la diversité c'est pas forcément mal par contre ça pose des défis qu'il faut au moins prévoir c'était le but de cette présentation ensuite la fameuse sandra fauconnier nous a présenté openrifying qui est un outil justement de contribution externe wikidata qui est très puissant c'est aussi ça l'intérêt d'ailleurs pour faire le lien avec ce que je dis juste avant c'est que en fait il ya des outils qui sont plus adaptés à certains besoins et quand on veut créer en masse notamment des centaines des milliers d'éléments le faire à la main dans l'interface de wikidata c'est pas ni pertinent faisable selon le volume du coup openrifying est un très bon outil par contre ce genre d'outils comme josm d'ailleurs l'outil pour éditer de façon un peu experte osm c'est pas toujours facile à main à prendre en main donc c'est pour ça qu'il y avait eu une présentation de plus d'une heure sur le sujet openrifying est un outil qui contient et un moment de fonction et de fonctionnalités différentes et même moi j'ai appris des trucs sur le sujet du coup si j'étais là j'ai pas été voir les autres malheureusement mais je compte bien regarder au moins tout ce qui tourne autour de structures data commons quand j'aurai le temps je sais pas s'il ya des gens dans le chat qui ont été voir autre chose qui veulent en dire deux mots dans le chat éventuellement n'hésitez pas ensuite j'ai navigué un peu entre les trois salles j'ai rien vu de particulièrement intéressant paul burleigh qui parlait de ce que ça change wiki data pour les concours photographie qui était intéressant mais je faisais d'autres choses en parallèle en plus donc c'est pour ça que j'ai pas forcément tout suivi mais c'est très intéressant quand même je veux pas forcément détaillé tout donc des projets en plus des pictores je vous en ai déjà parlé lisa je crois que les déjà aussi présenté les façons justement de gamifier de contribuer à wiki data à wiki et enfin la wiki base de commons en l'occurrence structure de ta commune données structurées de commons voilà ensuite j'ai été retourné voir d'ailleurs j'ai pas vu ça au final j'ai vu ça la situation sur les problèmes ontologique de wiki data et ça c'était très intéressant parce que lydia a commencé par nous présenter tous les défis de problèmes de structuration et quand on parle d'ontologie c'est vraiment la structure la métastructuration presque notamment tout ce qui est classe et sous classe dans wiki data et le fait que ça soit très souvent un peu le bazar avec des ont trop logique ils font des boucles parfois avec des ontologies qui sont incohérentes on a des classes qui représentent deux choses et qui sont du coup il ya des des chemins qui se croisent se recroisent en dépit du bon sens et qui ne facilite pas tout ce qui est réutilisation derrière il y en a qui pensent que plus on met de données dans un élément et mieux c'est globalement c'est vrai mais quand on parle de classe c'est que par exemple un musée c'est à la fois une sous classe de bâtiment et une sous classe d'organisation on perd un peu le père le nord on sait plus de quoi on parle et typiquement quand on parle d'une date de début pour un bâtiment c'est plutôt une date de construction mais quand on parle pour une organisation c'est une date de création fondation d'une institution et du coup un musée peut avoir en tant que bâtiment avoir été construit 1950 et l'institution a été créée avant ou après à déménager une institution peut être dans plusieurs bâtiments un bâtiment peut avoir plusieurs institutions vous pouvez imaginer tous les problèmes je simplifie mais voilà dans dès qu'on parle d'ontologie si c'est pas propre et c'est pas clair déjà pour les humains c'est compliqué mais pour les robots ils peuvent être très facilement très vite perdu ou ça impacte la réutilisation ça impacte tout ce qui est qualité des données aussi parce que du coup si on fait notamment tous les systèmes de contraintes on dit un bâtiment doit avoir telle et telle information mais sauf que si c'est à la fois un bâtiment et l'institution ben on est perdu je sais que les musées moi je fais très souvent attention à avoir deux éléments un sur le bâtiment insuré l'organisation et ça me facilite la vie grandement voilà il ya aussi tout ce qui est problème de redondance ou parfois on met qu'un objet et à plusieurs valeurs que ce soit en p31 nature 2 ou en p279 sous classe 2 et parfois ces classes elles sont redondantes d'autres propriétés d'ailleurs tout ce qui est localisation administrative on dit que qu'un musée par exemple pour essayer sur les musées est situé à clermont ferrand est situé dans le puits de dôme est situé en auvergne alors qu'en fait les autres informations se déduisent automatiquement de l'information les plus précises et du coup ça alourdi wiki data ça alourdi les créations pour rien galore où me dit qu'il fait comme moi pour les musées donc j'imagine qu'il parle il parlait peut-être d'eau et c'est à l'heure et par contre il me demande si pour les musées je feste est thématiquement la distinction et la réponse est oui en plus un des premiers musées que j'ai fait il ya neuf ans maintenant je crois bien sur wiki data c'était le les champs libres à rennes qui est un bâtiment qui contient le musée de bretagne l'espace des sciences qui est un musée sciences et technologies du coup et la bibliothèque donc il y avait forcément trois institutions fallait forcément séparer je sais que des musées qui sont dans des châteaux c'est pareil on a le château existait souvent bien avant le musée et donc c'est tellement plus simple d'avoir deux éléments séparés et oui et ce que je voulais dire c'est que du coup si on sépare il faut aussi bien penser à mettre un lien entre ces mais ces différents éléments pour naviguer de l'un à l'autre c'est pas non plus l'idée d'avoir des éléments complètement séparés et indépendants et le projet monument historique s'occuperait que du château en tant que monument et projet musée de france s'occuperait que de l'élément sur le musée non il ya quand même des choses à mettre de l'un dans l'autre et à relier les données sont faut pas qu'ils soient isolés non plus parce que sinon bah ouais il ya une cabine à jour et pas l'autre ou ce genre de choses vous pouvez aussi imaginer tous les problèmes quand des coulisses pareils du coup c'était une session assez ouverte il ya fait une présentation de l'état des lieux au départ mais après a ouvert la discussion où chacun a pu présenter des exemples et des idées de solutions éventuellement et d'ailleurs je pense que la principale solution qu'on a évoqué c'était effectivement de mettre des éléments séparés pour éviter les confusions de concepts proches voilà on a parlé de beaucoup d'autres choses ça a duré une heure je peux pas vous le résumer plus que ça voilà ensuite j'ai navigué aussi sur plusieurs salles parce que j'ai dû commencer par voir toujours le val à l'année des défis de mettre à l'échelle le week-endata quoi et services du coup par rapport à la présentation de vendredi qui était général c'est pareil c'était plus question cas pratique et du coup j'ai gagné le début qui était très intéressant mais du coup après j'ai switché au bout de 20 minutes sur wikifonction et abstract wikipédia avec wikipédia abstraite vous c'était très intéressant alors où ce méniture qui malheureusement n'avait pas forcément un bon micro c'était un peu plus compliqué du coup mais c'était très intéressant parce que osmedine justement il n'est pas forcément très technique et donc vraiment il nous montrait la perspective de la commune enfin les perspectives de la communauté comment de l'extérieur on comprend un peu cet objet qui est encore en construction abstract wikipédia les tout premiers débuts d'ailleurs ça a été annoncé je crois c'est janvier ou février 2022 dans deux trois mois où il y aura les vrais les vraiment les premiers sites on pourra participer même si pour wikifonction il ya déjà un site de tests que je présenterai peut-être si j'ai le temps d'ailleurs qui s'appelle notre wiki lambda bref c'est très intéressant d'avoir le point de vue un peu voilà non technicien extérieur de comment quelqu'un voit les avantages les inconvénients aussi parce que c'est quand même outil ils sont un peu techniques et pas forcément facile voilà louzona me demande pour les données structurelles les données structurées c'est pas vraiment évident l'évidence pour un grand nombre de contributeurs bah malheureusement oui c'est ça c'est que les gens font des données structurées sur wiki data mais se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font moi je le vois très souvent sur par exemple quand le père et le fils ont le même nom et pour lier du père vers le fils ou du fils vers le père d'ailleurs peu importe il se trompe et il met un lien quelqu'un et le père de lui même parce qu'il tape le texte et il se rende pas compte que c'est le concept derrière le texte effectivement c'est pas facile et ça sera encore moins facilement moins facilement mais par contre ce genre d'erreur sera d'autant plus dommageable quand on passe sur la wiki des abstractes parce que il va générer du texte la génération du texte fonctionnera normalement mais il va nous faire des phrases qui vont être chelou parce que il va nous dire que john smith est le fils de john smith lui même il va nous faire un lien vers lui même ça va pas forcément ça marchera pas la wikipédia abstraite d'ailleurs je pense va aider à mieux comprendre wiki data en ça parce que voilà les gens quand ils auront des mauvais résultats mais ils se diront peut-être à peut-être que ça vient de là voilà ensuite je suis resté sur cette traque qui est très intéressante et qui est sur mon sujet principal mon sujet préféré sur wiki data qui tourne tout ce qu'autour des l'exem donc alicia firing nous a montré comment débuter avec créer l'exem je ne sais plus si elle a donné ses slides quelques enfin ses liens vers les outils chaque session voilà une prêche de présentation est aussi surtout il ya eu un etherpad où il ya eu des notes de prison parfois les notes sont pas très c'est pas le bon lien si c'est un projet si c'est ça bah oui mais c'est parce que c'est un etherpad pour tout voilà c'est cette session là et effectivement elle a mis plusieurs liens ici notamment ordi a que je vous ai présenté plusieurs fois je pense que vous connaissez mais qui est un outil très bon pour commencer à appréhender qu'est ce que c'est qu'un l'exem et quelles sont les données sur les l'exem présentes dans wiki data notamment là on va par nombre de langues le russe estonien anglais malayalam suédois et alicia a beaucoup contribué sur le suédois voilà il ya plein de liens utiles ici je dirais pas forcément plus l'exem tout le fort l'exem suggestion en tout cas des outils pour nous faciliter la vie et puis du coup une présentation aussi pour comprendre mieux ce qu'était l'exem sadique nous a parlé de ce que ça voulait dire aussi pour les langues minoritaires comment pourquoi c'était important dans un monde où la plupart des outils traduction automatique génération de texte etc quand vous parlez anglais pour lire la documentation d'ailleurs de ces outils ou pour générer du texte souvent ils vous proposent générer du texte en anglais ce qui est dommage pour revenir sur le thème de la conférence qui était décolonisé wiki data est plus ouvert à la diversité ben si on fait tout en anglais clairement déjà on a un problème de fondation de la culture qui ne marche pas nous on a nous dit je crois que les slides les slides de alicia ou de sadique par contre là je ne les vois pas je ne les vois pas non plus les terres pad et du coup c'est le même et terre pad pour les deux sessions discussion la discussion a été copiée ici d'ailleurs on voit vous avez la preuve que j'étais présent c'est que j'ai posé des questions les questions bêtes d'ailleurs pouf 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 ça s'était ou ce midi n'est je suis encore là en train de parler je crois pas qui aller je vois pas les liens si tu illuminas le viage bien que tu partages sera utile pour tout le monde voilà et par contre voilà à 2h10 il ya eu maillère morsche aide qui nous a parlé de deux outils qu'il a créé ni naï et ou diront qu'ils sont un tout premier exemple de comment générer du texte avec les éléments wiki la taille des nex m et du coup c'était super intéressant et lui je crois que par contre il a lié les slides quelques noms erreur pardon très taux non ça renvoie vers l'un sinon si je te diront ni ce qu'il en parle plus tard non ainsi big back est là je viens je donne le lien vers le code lui-même du coup il n'y a pas le lien les slides je vous mets le lien vers l'outil du coup c'est un outil qui est codé en python si je me souviens bien parce que c'est écrit quelqu'un si je rends un code ici oui ni point pays grec c'est bien du python du coup ces deux outils qui fonctionnent ensemble le premier comprend comment est structuré une langue en fait plus ou moins j'implifie voilà et le deuxième là on dirait lui se sert de générer le texte jules icône effectivement j'avais pas fait gaffe mais c'est l'icône de piton ici d'ailleurs je peux agrandir mon écran peut-être pour vous un peu voilà donc le premier comprend comment fonctionne une langue comment elle est structurée ce qu'on appellerait plus ou la grammaire mais la grammaire c'est le côté linguistique de la chose là on est plutôt dans le côté traitement et langage naturel qui c'est une grammaire aussi d'une certaine façon pas aussi de grammaire en informatique et donc voilà et donc du coup vous voyez d'ailleurs que les derniers édits de sinon dans les langues le français qui a été ajouté et ça a été ajouté grâce à mon aide parce qu'en fait juste après la session on a fait une pause avec maïre et on a regardé comment on pouvait générer des textes en français donc pour l'instant il peut juste conjuguer le 1 1 verre en français un verbe simple mais voilà et en fait ça fonctionne en c'est voilà l'exem c'est purement du vocabulaire il ya un peu de côté grammatical mais c'est surtout le vocabulaire lui-même est en fait il ya besoin d'un programme entre les deux pour lui dire ça c'est un verbe ça c'est un pronom personnel et comment le pronom personnel interagit finalement avec le verbe lequel vont ensemble on peut penser notamment pour un exemple simple à tout ce qui est accord en français par exemple l'adjectif s'accorde plein de choses s'accorde en français d'ailleurs le verbe s'accorde avec le sujet par exemple je bouge tu bouges nous bougeons vous bouger voit que le verbe on prend des formes différentes on ajoute un s on s e z etc en fonction du sujet ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues en c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait commencé par celle là c'était le suédois et bengali le verbe reste le même par exemple je ne sais plus trop par les suédois j'ai déjà oublié mais je parle ya que telle heure tu parles d'où telle heure vous parlez ils parlent etc c'est toujours telle heure c'est toujours la même forme ce qui simplifie vachement la conjugaison au passage apprenez le suédois si vous les aimez pas les conjugaisons mais du coup ça c'est des choses qu'il faut lui dire il faut lui dire bah en bengali en bangla ou en vinska suédois tu conjugue t'essayes pas de conjuguer parce qu'il n'y a pas de conjugaison pareil du coup les adjectifs s'accordent avec le nom en français en anglais les adjectifs sont invariables s'il me semble bien il n'y a pas de gens en plus de façon pour les noms non plus en anglais vraiment donc voilà pas vraiment en tout cas one différentes filles tout différentes différentes ça reste la variable voilà si vous parlez piton un petit peu n'hésitez pas à regarder et si on va sur twitter si on va sur ma page twitter d'ailleurs là on peut voir que j'ai posté un exemple quelque part j'ai posté beaucoup de trucs pendant wikidata code donc ça va être compliqué de l'entrer du premier coup on va y arriver voilà donc j'ai fait un mini hackathon avec manière comme je disais je vais vous donner le lien ici et du coup il faut donner un code et il faut lui dire ça c'est le code voilà en l'occurrence il est assez court parce que c'est une sous fonction il faut lui dire du coup le concept de bouger qui est bien on parle bien d'un concept un élément q1 sur wikidata d'ailleurs qui est le concept du mouvement et on lui dit bah fait une sentence avec le mouvement quand le locuteur et l'agent celui qui fait l'action quand il n'écoute l'action c'est à dire que quelqu'un d'autre le fait qu'il écoute qu'on lui dit au singulier au pluriel et tout ça à chaque fois on lui dit c'est au présent donc on va là on lui donne les informations les méta informations fais moi une phrase sur le concept de la personne bouge le locuteur bouge en l'occurrence et met la moi au présent et il nous génère en résultats je bouge tu bouges nous bouger pour l'instant ça n'a pas l'air là grand chose comme ça c'est juste sujet verbe mais on peut imaginer que la fonction après prendre à d'autres arguments par exemple là c'est l'agent mais après on pourra mettre le comment on appelle ça en français c'est ou des séries et complément d'objets direct ou indirect en l'occurrence on pourra mettre des compléments circonstanciels hier je bougeais demain tu bougeras ce genre de choses et puis d'ailleurs il pourra vérifier on peut pas lui dire fait un futur avec un complément circonstanciel au passé hier je bougerais hier je vais bouger il peut générer la phrase ceci dit elle est grammaticalement constructible mais je pense que ce serait typiquement ce genre de truc qui me donnerait une alerte il ya une incohérence ce genre de choses et du coup on imagine que quand on va plus loin quand on ira dans wikipédia abstrait on lui donnera marie curie il sera que marie curie c'est une femme et qu'elle a eu une distinction qu'on appelle preu nobel il fera une phrase marie curie a reçu le prix nobel à telle date et mettra tout au bon temps au verbe tout ce qu'on tout ce qui peut être bon à faire voilà et donc et donc voilà ce pour brièvement résumer ce que ça donnera l'exemple pierre du coup dans mon tweet je redonne mais bon pour quelque chose qui a été fait en quelques jours pour le code général la structure et puis en une heure pour expliquer dans ce code comment fonctionner les français je trouve que c'est déjà pas mal et très prometteur de ce que pourra faire du coup ensuite la wikipédia fallait oui qui fonctionne parce que ça typiquement ça deviendra une qui fonctionne en fait chacun des sous bouts et une fonction qui ça fera une fonction générale qui appelle des sous fonctions mais perso moi je trouve ça déjà super cool je sais pas si je vous ai convaincu ou si vous avez compris mais j'espère et sinon du assaut dans quelques mois ou années vous verrez en en action comment ça fonctionne et ça devrait être très intéressant et ça fonctionne ce qu'on appelle sur les universales des pas d'un de si les annotations de phrases mais en fait là on parle à l'envers on parle de l'annotation et un indien dans l'autre sens construit la phrase avec ça donc c'est le genre de schéma comme ça on dit qui fait quoi qu'est ce qui est sujet l'un de l'autre qu'est ce qui est machin est en fait souvent c'est fait comme je disais ça peut être fait à rebours on prend une phrase et on l'analyse la plupart des gens ont fait ça en primaire où est le sujet dans la phrase où est le complément d'objets etc lesquels sont liés auxquels et voilà mais on peut partir dans l'autre sens du coup c'est l'idée des universales dépendantes si c'est qu'on parle du schéma et qui génère la langue correspondante voilà la fonction des mots dans une phrase et où il sait c'est du coup la x les verbes etc ça repose sur toutes les notions de prédigat un sujet objet qui sont pas très loin d'ailleurs de ce qu'on fait en avec les données structurées sur un wiki data et d'alph trouve ça super cool à plat donc du coup merci pour le lien vers les présentations vous on a ce qu'on va trouver celle que je voulais j'envoie qui sont intéressants je parlerai plus tard comment s'appeler la présentation de maillard déjà exactement n'aille ou diront je ne la vois pas il n'a peut-être pas encore dommage dommage tant pis bon ça fait déjà une demi-heure si je veux un peu plus balayé tout pour vous donner un aperçu je vais avancer voilà et après différentes discussions sur les langages et comment chaque langage marche et comment chaque langage marche différemment et il nous faut une structure alors commune c'est pas vraiment le mot mais une structure qui puisse comprendre toutes les langues même s'il ya des bouts qui sont totalement isolés donc c'est pas vraiment en commun dans ce sens là donc là justement on a profité de la pause pour un pour faire le hackathon pour ajouter le français dans cet outil avec maillir ensuite j'ai été écouté enfin j'ai j'ai vu la future directrice de la fondation mariana iskander écoutez les différents wikimédiens qui étaient présents et qui voulaient prendre la parole pour répondre à des questions sur comment on imagine le futur de wiki data en l'occurrence mariana qui commence en janvier ou en février aussi 2022 je crois à la fondation donc n'est pas encore un mais qui déjà est engagé dans la communauté je trouve ça très cool de sa part très intéressant comme ne serait ce que la démarche et qui commence par du coup ce qu'elle appelle le listening tour un tour pour écouter plein de sous communautés donc elle a été il y avait la wiki convention amérique du nord il ya une ou deux semaines où elle a parlé d'écouter les problèmes spécifiques à l'amérique du nord là elle a écouté les problèmes spécifiques à wiki data etc et poser des questions très général mais qui vraiment elle lui permettait de me comprendre le mouvement et nous aussi qui nous permet finalement de réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait notamment qu'est ce qui nous motive à contribuer et à prendre part à wiki data ben c'est vrai que parfois on est pris la tête dans le guidon à ajouter des choses je trouve que c'est toujours intéressant de faire un pas de côté de revenir sur mais pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça comme ça aussi parfois pour qui je fais ça et c'était un état qu'est ce qui rend la communauté wiki data spéciale il ya eu des sur les terres pad là les terres pad a été très rempli si je me souviens bien c'est ça toutes les questions il ya eu des gens qui ont répondu beaucoup de choses sur ben voilà qui ce qui les motivait bon ça c'est très bien mais qu'est ce qui rend la communauté spéciale ça je trouve que voilà il ya eu beaucoup de choses dites très intéressantes sur l'ouverture de wiki data le fait que ce soit une communauté qui est en croissance qui est dynamique yann qui tacle un peu les autres en disant que c'est une communique et qui est très orienté concrète vers les résultats et qui se prend pas la tête avec des questions de wiki politics autant que les autres projets je sais pas si c'est totalement vrai mais on se prend moins la tête peut-être voilà quelqu'un qui dit que c'est très diversifié très ouvert ça s'est revenu plusieurs fois que c'est une communauté un vraiment un site assez unique parce que du rdf et des données sémantiques qu'on atténère de plus en plus dans le monde internet mais le fait de pouvoir modifier les données comme ça c'est assez spécifique au wiki base en tout cas au moins et à wiki data en particulier qui a été la première wiki base d'ailleurs voilà adele qui dit que c'est l'information directe qui peut être réorganisée facilement avec plusieurs modèles ça serait que la réutilisation de qui d'attaqué derrière cette idée est très importante moi j'ai dit que c'était un pont entre les autres projets aussi ça permettait de relier pour ceux qui se souviennent des débuts de wiki data il ya neuf ans on a découvert énormément de doublons sur certaines wikipédia ils avaient créé deux articles indépendants sur le même sujet sans s'en rendre compte finalement et c'est en remettant en commun avec wiki data quand on a rendu compte et moi ça m'a marqué comme c'est ce que je disais même si wiki data marche n'aurait pas marché à l'époque même s'il avait disparu il nous a quand même au minimum permis de faire un sacré ménage dans les doublons de wikipédia et rien que ça merci john samuel qui nous dit que c'était c'est multilingue ouvert lié et des données structurées et léa la croix qui nous parlait de la curiosité de l'ouverture à essayer des nouvelles choses l'innovation la multi que c'est multilingue constructif et supportive que ça apporte du soutien la communauté est vraiment très intéressante et puis après bon il ya eu plein d'autres questions je vais pas forcément tout détailler puis jean n'a pas eu le temps de faire toutes les questions malheureusement mais c'était très intéressant encourageante oui c'est un très bon exemple bonne traduction de l'idée de supportive en l'occurrence dans le contexte c'est ça donc voyez aussi que le chat était en feu pour écouter mariana nous écouter et il ya eu énormément énormément de commentaires jao péchanski qui animait qui faisait un peu le maître de cérémonie passer le micro à chacun pour parler correctement dans l'ordre parce que les wikida tiens ne sont pas toujours très discipliné a fait un super boulot je trouve mais du coup voilà il ya eu beaucoup de choses très intéressantes en plus adèle donc j'ai mentionné vite fait tout à l'heure parle pas très bien anglais donc il a parlé en français on a pu traduire ce qu'il disait ça c'est aussi très bien de savons qu'on ait une communauté multilingue pas que sur wiki data dans les faits aussi énormément de choses voilà puis à 18h42 du coup on s'arrête après l'heure de fin d'ailleurs officiellement voilà ensuite j'ai encore switcher d'une séance à l'autre mais je suis allé voir frédéric julien et simon ville neuf donc nos amis canadiens qui travaillent notamment sur le projet autour de tout ce qui est cinéma art théâtre et plein d'autres choses en l'occurrence voilà qui repart des problèmes d'ontologie aussi bas typiquement ça c'est exactement l'exemple dont je parlais tout à l'heure la date de construction pas la date inception en anglais un qu'un seul mot mais en français ça traduit autant par date de fondation que date de construction et pour une organisation et un building ça veut pas dire la même chose et c'est problématique et donc il parlait de vala des solutions de m sur deux éléments pour éviter les conflits les mélanges de concepts il a parlé évidemment du rapport de contraintes p31 et eux ils venaient de leur exemple personnel du monde de la culture voilà wiki project performing arts travail et ils tombent régulièrement sur les problèmes de ce genre donc voilà tout un tas d'exemples et la scala en tant que le bâtiment le théâtre de la scala la compagnie d'opéra comment les deux opérateurs permet de lier vers l'autre etc comment le fait que wiki data repose sur les sources et que les sources elles mêmes parfois font la confusion du coup comment ne pas nous faire la confusion quand les autres font la confusion et en plus la la scala on voit que par exemple il ya l'orchestre de la scala qui est bien leur quête du théâtre enfin de la compagnie et pas l'orchestre du bâtiment si en langage courant on dit bah c'est l'orchestre de l'opéra du bâtiment mais c'est bien l'orchestre de c'est bien une filiale quelque part de l'organisation plutôt en tout cas c'est comme ça qu'il faut l'imaginer donc voilà ils parlent ils ont des requêtes d'aide à ou pour repérer toutes les erreurs comment les corriger et terrain que terrain c'était aussi très intéressant ça frédéric fait partie de la capa quoi qui est donc l'association canadienne ça existe en français capa quoi comment ça se dit en français plutôt qu'elle essayer de retraduire en anglais vu que les canadiens sont bilingues normalement sur leur site je peux trouver l'association canadienne des organismes artistiques canadienne de la chausse une forte affronte voilà qui du coup regroupe en plus tout un tas d'institutions d'association de l'organisme artistique très différent aussi bien d'ailleurs des choses éphémères théâtre de rue que les choses très structuré un des théâtres qui existe depuis plus longtemps que le canada pour certains voilà donc c'était très intéressant par contre là aussi je ne suis pas resté jusqu'à la fin c'est le piège en fait de savoir que les sessions étaient filmés c'est que je veux dire je rentrerai plus tard ce que je ne ferai peut-être pas d'ailleurs toujours et du coup je vais les voir au la vienne scène alors ça je vais vous en parler un peu parce que la vienne scène qui a présenté 50 choses cool qu'on peut faire avec les trésors des collections collection highlights comment dire en anglais mais qui correspondent plus ou moins à ce qu'on appellerait les trésors les pièces les plus intéressantes d'un musée par exemple donc lui travaille à la bibliothèque royale nationale des pays bas national et voilà c'est ça et je suis totalement d'accord avec ce que dit galeroux mais était vraiment impressionnante c'était super intéressant et en plus il partait du constat que voilà ces trésors eux sont mis en ligne sont déjà numérisés et ils ont déjà plein de pages sur voilà les quelques albums objets autres les plus intéressants je vais prendre comme elle bonne voilà chacun de ces objets à une page là en plus je peux passer alors non celle là typiquement cette page n'existe qu'en néerlandais et pas en anglais je peux pas cliquer sur le lien pour passer en anglais sur cela dommage déjà voilà premier problème de leur site et que ces pages là sont pas forcément beaucoup vu ou pas autant que mériterait l'importance de l'objet entre guillemets il nous a un peu parlé voilà des problèmes qui rencontraient de leur côté et comment finalement wiki data leur a fourni la plateforme et la structure parfaite pour mettre en valeur tout ça comment une fois que les données étaient dans wiki data ils ont créé plein plein d'outils plein de trucs autour ou grâce aux outils d'ailleurs et ils ont pu rendre voilà la structure un wiki média offre une boîte à légo il a appelé ça j'aime beaucoup l'idée du couteau suisse ou de la boîte à légo m'offre en tout cas un espace qui est cohérent qui est libre et gratuit qui est illimité ou cas presque qui est durable a priori wikipédia existe depuis 20 ans wiki data depuis presque dix ans maintenant enfin plus de 9 ans on passait le 9e anniversaire qui est accessible au public et à participatif ça présente que des intérêts pour améliorer la visibilité et la découvrabilité des informations de ses collections et donc du coup il nous a montré alors lui il a mis ses diapos en ligne par contre non ça c'est pas la diapo c'est en fait parce que ces diapos sont basés sur une série d'articles de blogs en anglais que je vais vous partager ici et du coup c'était super rapide mais super intéressant parce qu'il a vraiment montré enfin tous les petits outils en fait il a fait tout ce qui a été présenté pendant trois jours lui il a réussi à le présenter un des meilleurs voilà puis du coup il travaillait avec verra ils ont fait des super trucs sur gado autour des images notamment les outils de structures data commons le fait que en plus parfois il est revenu sur des choses qui pour nous wiki médias nous semble évidente on se dit ah bah oui par exemple si on est sur une image on a un bouton pour la télécharger en plusieurs formats en plusieurs tailles d'écran et nous on oublie même qu'il est là parfois ce bouton là tellement tellement c'est évident maintenant pour nous ça fait 20 ans qu'on a cette fonctionnalité on s'en rend pas compte mais en fait pour quelqu'un qui par exemple ne saurait pas découper un fichier à la bonne taille veut un fichier directement de petites ou de très grande taille le fait qu'on ait ces petits boutons qui nous permettent de 10 de voir 1 2 3 4 5 6 tailles différentes de fichiers 1 2 3 4 5 6 avec la taille et ben c'est tellement pratique en fait on se rend même plus compte mais c'est génial le fait qu'on ait les données de façon propre toujours de la même façon ça permet facilement quand on est sur une page de retrouver sur notre page les mêmes infos de comparer facilement par exemple le fait que là bas ça reprenne en plus des choses de wiki data encore mieux que ça renvoie vers les liens qu'on met en avant les logos des institutions des choses qu'on fait un peu automatiquement maintenant qu'on oublie mais qui en fait on s'en rend pas compte parfois mais sont vachement avancés dans dans un univers où notamment les institutions culturelles sont pas forcément hyper avancé pas autant toujours donc voilà il a parlé beaucoup des coordonnées et comment une coordonnée permet facilement voilà en l'occurrence il a montré ça c'est parfait comme exemple c'est une vue d'époque qui a été téléchargée sur sur commons où on a mis la coordonnée du coup on peut cliquer la coordonnée donc on parle du fichier là on est donné là quand on clique sur une coordonnée sur commons on peut automatiquement arriver sur une page qui peut nous renvoyer soit vers la carte open street map soit mais la vue et à la vue ce qui est intéressant c'est que voilà cette image qui a été pris 1680 vers 1694 1697 donc il ya presque 300 ans mais quand on voit la vue open street map maintenant parce qu'on peut passer sur google street view par nous on voit que finalement le bâtiment a pas forcément beaucoup changé en 300 ans on voit le même bâtiment à gauche et le même bâtiment ici donc quelqu'un qui chercheur on voit d'ailleurs que à l'époque il y avait des arbres longues l'eau et maintenant il ya toujours des arbres d'ailleurs 300 ans plus tard ça doit pas être le même arbre mais c'était déjà à l'époque à gallo room qui j'attendais quelqu'un qui râlerait qui dit que voilà c'est une vue google street view du coup c'est presque parfait c'est pas tout à fait parfait mais en même temps moi j'aime bien l'idée que sur les projets wiki ont fait au plus possible on a en avant du libre et on fait au mieux avec le livre mais que finalement on prend pas parti si les gens veulent aller sur d'autres outils on leur donne les liens pour aller vers d'autres outils parce que parfois ce que veulent les gens les gens savent pas forcément ce que c'est que le libre comment ça fonctionne s'ils s'en rendent pas compte et qui dit du libre sans savoir c'est presque dommage mais à limite tant mieux mais s'ils veulent ne pas utiliser du libre s'ils sont plus à l'aise s'ils connaissent wiki s'ils connaissent s'ils sont plus à l'aise avec google street view mais enfin on va pas empêcher les gens finalement on va pas bloquer les gens à rester dans du libre la liberté c'est aussi de sortir du libre parfois un peu on passe sur des sujets philosophiques peut-être que gallo room est en train d'avoir de lui tir de l'urticaire je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça mais moi je trouve que c'est important d'être ouvert y compris à ce qui est pas forcément libre sachant que là on propose les liens on force pas les gens on n'intégrera pas les images google street view dans wikipédia ça c'est hors de question ce qui est dans wikipédia c'est le libre mais voilà tout comme finalement quand on est dans wikipédia sur un article sur un sujet et qu'on cite un livre le fait que le livre soit copyright et empêche pas qu'ils servent de sources empêche pas qu'ils soient intéressants que les gens veulent plus vouloir aller plus loin et en l'occurrence pour les images de rue je vais faire un troll mais il n'existe pas d'alternative libre puisque la seule alternative un peu libre qui existe qui s'appelle ma pilari techniquement et pas vraiment libre non plus donc bon en l'occurrence sinon on leur donnerait rien et ce serait triste je trouve voilà donc il nous parle de métadonnées et c'est là il parle des données structurées des images il montre aussi le côté multilingue parce que comme on l'a vu sur leur page de leur propre site ils ont un bouton pour traduire en anglais mais ça marche pas toujours et là voilà les informations de cette vue notamment ce que ça représente et c'est en langue originelle néerlandais ici mais en français en russe en chinois ma pilari appartient à facebook maintenant et c'est ça c'est il me semblait que ça avait été racheté par quelqu'un ce qui prouve que c'était pas vraiment libre au départ parce que si tu avais été sous une dans un commun numérique sera pas été rachetable on clôt la parenthèse voilà comment on peut taguer précisément une image en disant ben ça c'est ça ça c'est ça et là du coup c'est tout en irlandais vous comprenez pas moi non plus 22 c'est la porte d'eau en anglais mais on peut aller plus loin tiens erwan par un outil que je ne connais pas cartes à view repose très vieux et ben je me mette dans un coin je regarderai oh cool je regarderai définitivement merci erwan pour la mention peut-être que j'en reparlerai une prochaine fois d'ailleurs ok voilà il a aussi beaucoup parlé de comment on peut faire ensemble à plusieurs comment des gens qui connaissent guisant de l'autre côté de la planète peuvent participer il y avait plein de trucs intéressants voilà elle montre le isa dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure mais comment on peut facilement taguer une image voilà par exemple là sur cette image dire que ça met une hirondelle un oiseau un arbre s'agit d'oublier ce que c'était comme outil mais il ya plein de choses qui sont possibles et qui sont super cool et en fait ce que j'ai surtout retenu c'est qu'on fait des trucs cool qu'on oublie qui sont cool parfois et que c'était intéressant de voir quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui nous dit que voilà nous on râle sur les outils on aimerait bien qu'ils soient plus puissants plus rapide et qu'ils fassent le café pour un gratuitement mais d'un point de vue de en plus il vient quand même de la bibliothèque nationale de les pays bas c'est pas une petite institution ils ont quand même aussi de gros moyens mais ils se rendent compte que ben parfois on fait mieux que souvent même même s'ils ont leur rôle à jouer parce que en tant que bibliothèque nationale ils ont plein d'informations et donc là je vous ai montré le blog 4 mais en fait il y en a plein partout la partie 5 est sur le fait qu'on ait des outils multilingues enfin plusieurs formats donc l'air par des légaux évidemment mais voilà on peut interroger en sparkle récupérer en csv récupérant jason récupérer en xml il ya plusieurs formats c'est pratique parce que pareil certains préfèrent un certain format et convertir d'un format à l'autre est pas toujours simple ou en tout cas au minimum requiert une étape supplémentaire après et nous sur les outils wiki souvent fournit nativement plusieurs formats différents et chacun peut choisir s'ils préfèrent les jason ou xml typiquement le xml plus le temps passe et puis ça me donne des urticaire jason mais voilà et si on relie avec d'autres outils et les outils d'ailleurs en entrée ils acceptent que du jason ou que du xml même si on n'aime pas où on connaît pas le xml le fait qu'ils prennent ce qu'on voulait c'est c'est pratique et donc voilà il a une parle de plein de trucs techniques si avec une chose à retenir de ces trois jours c'est vraiment les vingt cinquante nouvelles choses cool que vous pouvez faire autour de vos collections que je réappliquerai moi d'ailleurs pendant ma résidence en partie que j'ai d'ailleurs il ya certaines choses que j'ai déjà fait sans attendre qui me le disent voilà suzana nous a parlé de wiki se documentarise après c'est toujours intéressant avec bautis à toi tout cas et berthe je me souviens plus si t'es berthe était là mais peu importe je vais pas en parler plus que ça parce que 20 minutes c'était très dense et wiki documentarisme il ya plein de choses à en dire mais documentarise un peu comme résonateur qui prend des données pour en faire une visualisation plus sympathique qui fait d'autres choses autour wiki de documentarisme c'est pareil il peut prendre plus d'informations qui on peut même contribuer enfin il ya plein de choses derrière voilà ensuite je voulais aller voir yamen mais j'ai pas été pas eu le temps et j'ai switché j'étais voir eric et 4 et surtout 4 qui parlait sur les schémas dans wiki data pareil quelque chose de très technique là il est moins ça que je veux pas vous en parler plus que ça mais les schémas c'est un peu des contraintes sous stéroïdes qui permettront je pense de faire des super trucs le jour où l'interface c'est un plus simple à utiliser et où il y aura des meilleures documentations pour que chacun en face des choses les schémas il ya vraiment un gros potentiel derrière et donc comme je disais c'est pas forcément simple actuellement c'est pour ça que kat a pris presque plus d'une heure pour expliquer comment écrire et comment faire j'ai le roux nous dit j'ai appris qu'on avait un espace de nom de nom eux oui effectivement sur wiki data si vous avez sur wiki data c'est l'espace je vais parler vite fait des espaces de nom pour ceux qui connaissaient pas mais si je cherche chien par défaut je suis dans l'espace de nom principal il me trouve chien l'élément q enfin l'entité élément qui commence par un cul si vous cherchez avec elle deux points chien là vous êtes dans l'espace de nom l'excès donc c'est aussi une entité wiki data mais c'est un excès mais plus un élément et donc du coup il vous voilà l 241 mais on peut aussi chercher eux eux humains et entendre sur une entité l'entité e 10 par exemple pour les êtres humains qui dit avec un code très chelou mais qu'un humain normalement un lieu de naissance un lieu de mort une date de naissance une date de naissance un nom un prénom une famille et etc etc et on peut dire bah combien il y en a combien il est censé avoir pour l'interrogation ça veut dire zéro ou plusieurs un ou plus l'étoile zéro ou plus etc 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 le code est assez horrible et en plus là moi j'ai fait un gadget pour que ce soit colorisé sinon c'est tout en noir et encore moins lisible et tout d'ailleurs comme si on cherche pp situé par exemple on tombe sur une entité propriété gallo room nous dit que c'est plus simple à comprendre si on est passé par du sparkle et effectivement on reconnaît structure qui ressemble au sparkle mais en fait comment dire ça en fait c'est le fait que sparkle et donc checks quel langage qui permet de faire les schémas reprennent tous les deux en fait le rdf en fait il faut surtout c'est ça qu'on oublie parfois mais derrière wikidata les données et son rdf en triplé et en fait c'est parce que c'est pour ça que on retrouve aussi voilà il ya un élément une propriété une valeur sujet vers complément c'est toujours la même logique de triplé de trois choses les unes après les autres dont ils font se souvenir pour comprendre ce code qui est très visible en ce parc elle qui est sans doute là on ne sait plus visible actuellement ce parc elle dans chaque et la r et apparaît aussi du coup cette notion de triplé voilà 4 a dit plein de choses que je ne vais pas pouvoir non plus est-ce que dans les terpades il ya deux trois trucs importants j'aurais raté l'ozona nous dit avec en titi série coïn en plus balèze par exemple oui complètement c'est une façon de voir les choses c'est une façon de voir les choses effectivement il ya eu des notes qui parlent du langage à sexe il ya un schéma qui commence par un peu de points il ya des outils l'outil chef designer que j'ai découvert j'ai pas eu le temps de tester mais ça a l'air assez magique on lui donne une dizaine une centaine d'éléments et il essaie de trouver le schéma tout seul en trouvant les points communs entre les éléments qu'on lui a donné et c'est trop cool parce que du coup elle a créé un schéma le 332 sur les nuages je crois qu'elle a fait les nuages d'ailleurs je vais en profiter pour dire que c'est les nuages sur les nuages elle l'a fait en littéralement trois quatre clics c'était magique c'était génial j'ai vraiment sûr qui fait donc les nuages c'est ça les nuages du coup forme de nuages ou à les types de nuages en fait cumulonimbus nimbus et c'est d'un stratus stratosphorus c'était vraiment pas mal vraiment vraiment bluffant par contre ces techniques donc il faudra que il faudra que je me replonge là-dedans voilà il s'est fait plein d'autres choses et là j'ai fait que le premier jour c'est ça ouais plein de choses super cool il ya eu un il ya eu des cheveux il ya un atelier je sais plus où il est mais par frédéric julien je sais pas si c'est celui-là mais il était en français tellement de choses cool ça c'était la session de nuit européenne de jour pour l'asie du coup après donc ça c'est le dimanche je suis allé pas mal à la session autour des wikibase très technique mais très intéressant de voir ce qu'on peut faire avec les wikibase pour reparler dès l'exem qui est mon sujet préféré c'est david linden qui nous a proposé deux wikibase externe qu'ils ont monté une qui s'appelle l'ex bib et l'autre qui s'appelle à haute sac et du coup les deux tournent autour des données autour du basque l'ex bib cd toute la toute la littérature les publications scientifiques qui existent autour de la langue basque donc qui permet de mieux comprendre comment fonctionne cette langue justement et à haute sac c'est comme les l'exem mais pour des raisons plusieurs raisons que je m'interroge un peu sur la légitimité mais en tout cas ils ont décidé de faire leur propre base l'exem en plus et je dis bien en plus parce qu'ils ont mis plein de l'exem en basque sur wikidata sur l'exem c'est pas complètement séparé ce qu'ils ont fait ils sont allés plus loin notamment sur les détails de variantes lexicographique des dialectes et sous sous dialecte basque ils ont fait un super boulot et c'est lié les unes aux autres parce que du coup quand il ya un dialecte spécifique ou un mot dans un dialecte il donne la référence bibliographique ou dans la référence bibliographie qui donne un l'exem en exemple c'est très intéressant c'est aussi ce qui était intéressant ce que j'ai retenu de pour résumer rapidement mais toute cette session autour des wiki là c'est qu'on il ya de plus en plus de wiki base externe qui se fait enfin qui se font en externe et donc du coup il ya plus que wiki enfin il ya en dehors de wiki data et des wiki base maintenant et plus en plus et on peut les lier et on peut collaborer ensemble justement donc ça c'est cool la session éducation science je me suis noté à la regarder plus tard parce qu'il ya des choses sans doute très intéressant à voir ensuite j'ai aussi switcher donc parce que j'ai regardé barbara et thomas donc c'est c'est moi qui base de la bibliothèque nationale allemande et là j'ai switcher à 11h30 pour aller voir daniel mitchell qui nous faisait un état des lieux du projet wiki site autour de ma commune xbem tout à l'heure autour de ce que tout ce qui est donné bibliographique sur les publications et donc voilà il ya daniel qui nous a fait une présentation générale ensuite liam qui nous a parlé de d'un projet de wiki base pour mieux partager les citations je résume ça très vite mais voilà john samuel qui nous a parlé de d'améliorer la navigation et les découvrabilités comme on dit parfois findable trouvabilité même des données parce que c'est bien d'avoir beaucoup de données mais faut pas qu'elle dorme dans un coin inutilisé voilà daniel est revenu pour nous parler des mises à jour de scolia c'était très cool parce que scolia c'est vraiment un outil intéressant james nous a parlé d'une wiki base pour les citations et puis il n'y a eu les lignes talk il y avait marie on ne sait plus ainsi d'après là d'ailleurs j'ai parlé moi vite fait de ma résidence mais ce que je compte à faire notamment que des universitaires avec les données bibliographiques hey hi j'ai faux bottes ensuite toujours autour des données bibliographiques il ya marie des miennes et simon qui nous ont parlé de tous les problèmes que l'on a autour de toutes les données bibliographiques et notamment pour les documents qui sont qui rentrent pas dans la case qui sont pas un livre classique donc il y avait tous les manuscrits anciens il ya toutes les publications en série tous les magazines la presse qui sont des types de publications qui rentrent pas forcément un cas du coup c'était des ateliers pour essayer de réfléchir ensemble de comment on pouvait améliorer on a beaucoup exploré les problèmes on n'a pas forcément trouvé de solution mais c'est très intéressant quand même et il ya eu beaucoup 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 d'autres choses notamment un panais à la fin autour du projet wiki site et son avenir il ya eu d'autres discussions ouais je vais pas parler de tout mais l'effet de rétention des sur wiki data etc et après pas du coup là si on arrive à la fin il ya eu la session de cadeaux où chacun a présenté un projet qu'il a fait donc la session et du coup beaucoup de projets différents qui ont été présentés learn wiki data c'est vraiment un super beau projet pour apprendre à contribuer sur wiki data c'est une anglais jongo français espagnol c'est des petites vidéos courtes qui vous apprennent à contribuer à wiki data autour des thématiques bas des wiki site justement de la créer un nouvel élément créé les auteurs les personnes ajouté des références c'est vraiment comment faire le tour de wiki data en vingtaine de vidéos c'est vraiment super bien fait je trouve ça c'était un beau cadeau et il ya eu plein d'autres projets wixi bit ça faut que je regarde de plus près mais ça a l'air super cool aussi comment monter un projet enfin un site web facilement à partir de wiki data c'était une vidéo qui est pré enregistré donc on peut la retrouver ici ça je vous mets en lien ici wiki data wiki data complete il est un map ça c'est adam qui nous a fait une super carte aussi ça va planter mon arbre ça plante je suis bête c'est trop je ne sais pas si vous voyez toujours et si vous voyez la carte donc du coup je n'ai pas touché à tout mais ça permet de montrer les points j'ai localisé sur wiki data et de sélectionner une date et de voir les choses l'évolution je ferme et puis dosis camilleau nous a présenté un truc qui était cool aussi qu'il faudrait je regarde etc etc jean fred qui nous a parlé d'integrality qui a amélioré alors jean fred tous les ans en cadeau il améliore un peu l'integrality chaque année c'est de mieux en mieux je pense qu'un jour son outil fera le café tellement c'est bien et c'était cool et du coup après ben c'était fini on a eu la cérémonie de clôture où on s'est donné rendez vous pour l'an prochain globalement voilà et qu'est ce qu'il y aura pour l'an prochain qui est le 10e anniversaire et qui sera aussi partiellement en ligne mais peut-être et on va plus forcer sur le format hybride et j'espère qu'il y aura une partie francophone en france où on pourra faire des présentations en français et qui seront aussi en ligne du coup peut-être même avec nos amis suisse belge ou canadien pourquoi pas faire des choses intéressantes sur le sujet ça serait super cool vu que ça tombe au moment où il ya la wii convention francophone aussi il ya peut-être des liens à faire ça serait super voilà et je voulais parler d'autre chose mais finalement j'aurais pas le temps donc je vais m'arrêter là pour ce soir je vous ai beaucoup parlé je ne sais pas si vous avez tout compris je l'espère la vidéo sera sur youtube aussi pour que vous voyez plus lentement les vidéos de la wiki data con seront dans quelques jours je l'espère rapidement en tout cas sur sur youtube commons et à d'autres endroits que j'ai oublié perturbe peut-être pas sûr surtout ça m'a donné beaucoup d'idées vous voyez que la grande en une heure j'ai pas eu le temps de faire tout le tour je continuerai en fait dans les jours moins semaines à venir à vous en parler petit à petit des différents outils parce que il ya tout quoi parler pendant des jours et des jours je sais qu'il ya des trucs que je regarderai l'exem vous allez pas y couper wikipédia abstrait je vais regarder ça plus près comment ça marche et je vous reviendrai je serai de rendre simple ça simple pour que vous compreniez je regarderai aussi tout ce qui est les nouveaux outils dont je vous ai parlé et je ferai peut-être des démos spécifiques sur un ou deux de ces outils si vous avez des questions d'ailleurs un outil spécifique qui vous a marqué vous avez envie de me mettre de mieux comprendre que je présente aux autres parce que vous le trouvez cool et ben j'essaierai de le faire bat sol merci beaucoup n'hésitez pas comme d'habitude à faire des suggestions tellement à faire et une heure ça passe très vite le mardi soir voilà beaucoup de liens à les voir mais aussi à la limite restez pas perdu si vous voyez tomber sur un outil vous ne savez pas comment l'outil fonctionne ben suggérez le mois et à la limite on peut le regarder ensemble je peux le regarder avant et vous montrer comment il fonctionne pendant un mardi soir c'est encore le mieux c'est aussi l'esprit de partage du wiki voilà je laisse le chat faire deux trois dernières remarques question me dire au revoir si vous le voulez et je vais m'arrêter là je vais vous souhaiter une bonne soirée et à mardi prochain ciao ciao